En fait, l'espace prépare un concours, donc c'est une exposition, c'est un concours pour exposer des oeuvres ayant pour titre Les plaisirs divers. C'est ouvert à toute la population de la MRC de Maria Chabdelen, de six ans et plus, j'ai envie de dire. En fait, à la base, ce concours-là avait commencé l'an passé. L'an passé, on l'avait fait sous le thème de « le temps des fêtes, pour moi, c'est trois petits points ». On a voulu mettre un concours à ce moment-là, en fait, parce que les mois de décembre et janvier sont peut-être un petit peu plus difficiles à combler. Les gens sont occupés, ils vont dans leur famille, la bibliothèque est fermée un certain temps, etc. Donc, on s'est dit pourquoi pas se servir de ce moment-là pour faire une exposition collective. Donc là, on s'est dit on veut la rendre accessible, inclusive. Donc, quel genre de thème touche tout le monde, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe. Donc, c'est de là qu'est parti « le temps des fêtes, pour moi, c'est ». Et cette année, les plaisirs divers. Parce qu'aussi, bon, des fois, là, en automne, on a une petite baisse, l'hiver s'en vient. Bon. Bien là, on s'est dit pourquoi pas voir le positif de l'hiver. Les médiums qu'on peut utiliser pour participer au concours, là, c'est très ouvert. En fait, c'était le but, hein, de démocratiser l'accès au local d'exposition, en fait. Donc, on n'a pas voulu restreindre dans un type de médium. Donc, on peut... ça peut être la peinture, du dessin, de l'écriture, de la sculpture. On est ouvert, là, à tout type d'art. Puis, parce que, tu sais, des fois, là, les gens, ils se disent « Ah, je suis un peu artiste dans l'âme », mais là, de là à tout couvrir les murs de l'espace, peut-être pas, bien là, c'est l'occasion d'envoyer une œuvre. Pour s'inscrire au concours, en fait, là, il y a une publication sur notre page Facebook de l'espace. Et la démarche, là, est écrite à cet endroit-là, sur cette publication-là. Il y a un formulaire, en fait, Google Forms à remplir. Donc, c'est quand même assez clair. Pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise, là, avec le Google Forms et Internet, il est possible aussi de s'inscrire à la bibliothèque en demandant au comptoir, là, les feuilles d'inscription. Il va y avoir un tirage, en fait, parmi les exposants d'un certificat cadeau de 100 $ à la librairie centrale. L'espace, en fait, c'est un lieu par et pour les citoyens. Le but de l'espace, c'est d'avoir, c'est un lieu rassembleur pour la population. C'est un lieu pour promouvoir les artistes locaux. C'est un lieu où qu'on peut se rassembler, faire des activités ensemble, venir télétravailler, étudier. C'est vraiment un lieu pour les citoyens qui est ouvert, là, bien, il est accessible sous les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et si on demande l'accès avec une clé, bien, là, à ce moment-là, on peut y avoir accès de 8 h à 11 h le soir. Les activités, là, qu'il peut y avoir à l'espace, bien, il y a des expositions. Des fois, aux expositions sont rattachées certains vernissages. Je ne sais pas nécessairement toutes les expositions qui ont un vernissage, mais des fois, il y en a un. Donc, c'est publié sur notre page Facebook, les activités à venir, les expositions à venir. Il y a, par exemple, il peut y avoir des activités plus régulières. On peut prendre, par exemple, le café tricot les mardis soirs. Puis ces activités, là, sont ouvertes à tous, là. Pas besoin d'inscription, on se présente, puis on vient tricoter, par exemple. Il peut y avoir des activités peut-être un peu plus ponctuelles, comme des lancements de livres. Il y a eu un lancement de balado à la fin août. Donc, on est vraiment ouvert. En fait, les activités, là, ils viennent de la population. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une idée d'activité, il peut entrer en contact avec nous. Puis, à ce moment-là, on peut s'arranger pour que l'activité prenne forme, là, dans les locaux de l'espace. J'invite toute la population à participer au concours Les plaisirs d'hiver. Plus on a de participants, plus on va avoir d'oeuvres pour habiller notre local de l'espace. Et vous avez jusqu'au 17 novembre pour participer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada